Elle ne s'était pas exprimée publiquement depuis près de huit ans. Il y a quelques semaines, Nafisa Tudialo a accepté de répondre aux questions du correspondant de Paris Match aux Etats-Unis pour revenir sur son histoire. J'ai dit la vérité, j'ai été piégée et trahie. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m'ont traité. A cause de ce qu'ils m'ont fait subir, j'ai eu envie de me suicider. J'ai été traité de prostituée. L'affaire DSK a gâché ma vie. Bonjour à tous, bon réveil. Le dimanche 15 mai 2011, édition spéciale sur BFM TV. La France se réveille sonné. Je ne vais pas galvauder puisque Dominique Strauss-Kahn devrait être inculpée pour agression sexuelle. De l'autre côté de l'Atlantique, le président du Fonds monétaire international a été arrêté par la police alors qu'il s'apprêtait à décoller vers la France. Son accusatrice est une femme de chambre du Sofitel de Manhattan. A l'époque, nous nous étions procurés les images de la vidéosurveillance de l'hôtel. On y voit Dominique Strauss-Kahn à la réception, sur le point de quitter l'établissement. Dans un couloir, l'employé décrit à ses supérieurs une agression. Un appel est passé à un commissariat voisin. Allô, je voudrais signaler une agression sexuelle. Et qui est le plaignant ? Nous sommes un hôtel. Une femme de chambre a été attaquée par un de nos clients. Deux jours plus tard, celui que beaucoup imaginaient comme un futur candidat à la présidentielle en France s'avance à gare devant le tribunal. Il est placé en détention provisoire, puis en résidence surveillée. La plaignante n'apparaîtra publiquement que plusieurs semaines plus tard. Ces avocats ont décidé de changer de stratégie, car le dossier de leur cliente se révèle fragile. Elle aurait menti sur plusieurs points lors des audiences. Une accusation sur laquelle elle revient aujourd'hui. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Ce qui est arrivé m'est tombé dessus. J'ai dit la vérité et j'ai été privé de justice. Le 23 août 2011, les poursuites sont finalement abandonnées au grand soulagement du camp Strauss-Kahn. C'est la fin d'une épreuve terrible. Et injuste. Je suis soulagé pour ma femme, mes enfants, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période. L'homme politique est libre de rentrer en France. Aux civils, une autre procédure aboutira à un arrangement entre DSK et son accusatrice. Selon des estimations, Nafis Atou Diallo aurait touché au moins un million de dollars pour renoncer à toute poursuite. Quelques années après cette transaction financière, l'ancienne femme de chambre a ouvert un restaurant afro-américain dans le Bronx, à une demi-heure au nord de Manhattan. L'établissement fermera ses portes moins d'un an plus tard, après un incendie. Selon plusieurs sources, elle se serait ensuite partagée entre l'Afrique et les Etats-Unis, où elle confie aujourd'hui avoir des projets. Je veux créer une fondation dont j'ai déjà le nom en tête pour aider les femmes qui, comme moi, sont arrivées en Amérique sans éducation, sans même parler la langue et qui ont vécu des situations horribles. Je ne m'étais jamais considérée comme une militante féministe, mais je veux que ce qui m'est arrivé serve aux autres. Elle souhaiterait aussi écrire un livre pour revenir sur son histoire, mais elle assure ne rien avoir à dire à celui qu'elle accuse. Je n'ai pas envie de savoir ce qui lui arrive, je ne veux plus penser à lui. A l'exception d'une interview à CNN en 2013, Dominique Strauss-Kahn ne s'est plus jamais exprimée sur l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada